Nous avons hâte de faire la même chose. Nous avons harcelé les Sénégalais, semé la peur qui s'est passé au Sénégalais, semé la détresse, menacé les Sénégalais. Nous avons hâte de faire la même chose. Donc, nous avons hâte de faire la même chose au mois de mars, à la suite de la dénonciation faite par notre fille Adjéra Bissar. Nous avons hâte de faire la même chose. Nous avons hâte de faire la même chose, nous avons hâte d'avoir des milliers de militants. Ils ont la capacité à arrêter. Ils ont la capacité à le faire de ces gens qui ont plus d'enfants. Ils ne veulent pas reconnaître les autres fautes, ils ne veulent pas dire une ouf et une ouf dans nos besoins. La nouvelle chose, nous avons hâte de faire la même chose en plus. je n'ai pas de statistiques mais je n'ai pas de jeunesse qui a été dans le monde Agir Abissar et la jeunesse de la Bok Agir Abissar étant jeune donc je veux symboliser la fusion de la jeunesse sénégalaise en protégeant cette jeune fille quelle que soit la femme avec ce que je veux dire donc quand je veux dire la femme a dit à la si je veux dire nous avons cette conviction et nous avons cette conviction parce que ce qui semble nous c'est qu'il faut dire qu'elle est de 2 ans dans un dossier judiciaire dans un dossier d'un militant qui a été sauvée 24h sur 24 qui a été enfermé 24h sur 24 qui a été España qui a été humilié C'était plus facile, M. Sonko, c'était plus facile d'être militant. Nous arrêtons l'inchage de nous. Nous sommes en train de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses, de faire des choses. Parce qu'on sait que l'internet tue, on le sait. Donc, c'est vous, M. Sonko, qui êtes en train de tuer Adhira Bissar. Pourquoi vous avez-vous dit que vous avez-vous dit ? Parce que déjà, il y a une armée de tueurs à ses trousses depuis un an. Et c'est cette armée de tueurs silencieux qui a motivé notre présence, nous, à Kodas, pour que nous nous devons bouclier, protéger Adhira Bissar.